Bonjour à tous, Jean-David Naud, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et je vais commencer par un remerciement, je vais remercier Fred Calice 1776 qui m'a découvert sur YouTube et qui m'a conseillé d'ouvrir en fait une plateforme de dons, et ce que j'ai fait, et du coup il m'a envoyé un beau don, donc Fred, merci du fond du cœur, ça me touche, mais tu n'as pas idée à quel point. Voilà, c'est mon tout premier donateur, j'en reviens pas, je pensais jamais que quelqu'un pourrait me donner quoi que ce soit pour faire autre chose que des commentaires, ou des critiques et des menaces de mort pour ce que je fais sur YouTube, donc c'est un encouragement formidable, et du coup je continue. Bon, toutes ces choses étant dites, je peux passer maintenant au sujet de la vidéo, au vrai sujet, qui est l'augmentation du SMIC, que je vois passer un peu partout sur les groupes Facebook en ce moment de Gilets Jaunes, et donc je voulais discuter ça avec vous, et aussi vous dire ceci, ne le faites pas, il ne faut pas le faire, c'est un piège, ça va se retourner contre vous ce truc-là, ça va vous foutre au chômage, ça va vous rendre pauvre, c'est tout ce que ça va faire. Bon, ok, ça semble un peu péremptoire dit comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir, c'est pas si con, et c'est pas si difficile de voir ce qui va advenir des SMICards et des gens qui posculent à des jobs au SMIC, et en fait c'est eux qui vont en pâtir en premier, et ça va être dur pour eux. Donc, première chose à voir, c'est s'il suffisait d'augmenter le salaire minimum pour générer de la richesse, et si c'était vraiment sans effet, et bien à ce moment-là on le ferait, on dirait la loi de dire, bah écoute, vas-y, on met le SMIC à, allez, 8000 euros, et voiture de fonction pour tout le monde, une Mercedes par exemple, c'est joli, une Mercedes, et là tout le monde serait content, voilà, on serait, on aurait, SMIC à 1000 balles, ça a plus de gueule qu'à 1150 quand même, je pense que tout le monde serait content là. Alors pourquoi on le fait pas ? Parce que simplement c'est pas de la magie quoi, je veux dire, la loi c'est pas une baguette magique qui permet de transformer la réalité, c'est-à-dire que ça se passe pas comme ça. Ce qui se passe dans la réalité c'est que quand vous êtes employé chez un patron, ce mec-là, vous lui coûtez un certain prix, ce prix-là c'est votre salaire, mais en même temps, quand vous travaillez, vous lui rapportez aussi du pognon. Donc on est d'accord que pour que cette histoire puisse fonctionner dans la durée, il faut quand même deux conditions, la première c'est que l'employé génère suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir au minimum son salaire, sinon l'employeur perd du pognon, et c'est plus intéressant, non seulement c'est plus intéressant l'employé de le garder, mais il peut plus le garder. Le mec à un moment donné, s'il garde un employé, qu'il lui coûte du fric, mais qu'il rapporte pas assez de pognon, qu'est-ce qu'il va se passer dans la trésorerie ? Finalement ça va baisser, 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 baisser jusqu'à ce que ça touche le fond. Donc ça va être soit virer l'employé, soit couler la boîte. Le choix sera vite fait pour lui. Il va donc virer l'employé. Quand vous montez le SMIC, vous demandez en fait à tous les petits boulots, tous ceux qui sont au SMIC et qui ont des petits boulots, qui ont pas forcément de qualifications, vous leur demandez en fait d'être plus performant. En gros ça revient à leur dire, bon, ah les SMICards, vous allez gagner plus de pognon, mais il va falloir travailler plus, il va falloir être plus performant, il va falloir faire mieux, il va falloir apprendre des nouvelles techniques, il va falloir vous tirer les doigts du cul les mecs si vous voulez pas vous faire virer. C'est ça que vous leur dites quand vous demandez à ce qu'on augmente le SMIC. C'est vous changer le boulot des gens en fait. Vous changer le boulot des gens et vous les mettez en danger de se retrouver au chômage. Ils seront effectivement payés plus cher s'ils y parviennent, mais tout le monde n'y arrive pas. Il y a des gens, ils ont pas ces compétences là pour adapter leur niveau de performance à un SMIC passé à, je sais pas moi, mettons 1500 net par exemple. Ils ont pas ces compétences là. Ces mecs là, ils seront virés. Vous pouvez pas demander ça en disant penser aux pauvres parce qu'en fait vous ferez exactement le contraire. Vous mettrez ces mecs à la rue, au chômage, ils devront aller pointer aux allocs. Vous avez pas envie de ça. Et moi non plus. Donc ça c'est le premier truc qui fait que ça crée du chômage. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont un peu tangents sur l'échelle de la rentabilité, c'est-à-dire qu'ils rapportent à leur patron juste assez pour couvrir les frais et peut-être un tout petit peu plus. Vous montez le SMIC, ce mec là vous le mettez en difficulté. Il devrait être plus performant pour justifier ce nouveau salaire. Et s'il se fera virer, ils seront remplacés par quelqu'un qui lui le sera. Et qui deviendra un nouveau SMICAR. Et ce mec là qui est pas performant, imaginons par exemple que c'est un vieux qui a plus tellement les capacités d'apprendre, qui est pas forcément super rapide, mais ce mec là il pourra pas faire, il pourra pas jouer ce jeu là quoi. Lui pour le coup il pourra pas hausser sa compétitivité. C'est pas possible. Donc il faut pas le faire. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc qui fait que ça crée du chômage, ou plutôt que ça résout pas le problème de l'emploi, mais ça revient exactement au même, c'est que ça exclut du marché du travail tous ceux, bah en fait les mêmes quoi. C'est-à-dire ceux que vous avez foutus au chômage, et tous les autres qui étaient déjà au chômage. Alors là pour eux c'était déjà pas facile de trouver du boulot, parce qu'ils cherchaient des petits boulots payés au SMIC, peut-être avec pas beaucoup de qualifications, voire pas du tout. Mais maintenant c'est encore plus dur pour eux d'en trouver de ce boulot là. Parce qu'ils devront être encore plus performants que ce qu'on leur demandait d'être avant. Je veux dire après leur seule solution à eux c'est quoi ? C'est les allocs ou le black. Voilà, c'est super comme vie, que vous leur proposez ces mecs là en demandant d'augmenter le SMIC. Donc non c'est pas une bonne idée, il faut pas le faire. Ça a l'air d'une bonne idée, ça a l'air plein de générosité, on se dit ouais c'est bien on va tous gagner du pognon. Mais non c'est faux, ça n'arrive pas. Je veux dire l'argent il tombe pas du ciel, les entreprises on croit qu'elles ont de la trésorerie, qu'elles sont super riches et tout, mais à un moment donné il faut convertir en chiffres les mecs. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils regardent effectivement leurs employés, ils voient combien ça leur coûte et combien ça rapporte, combien cette personne la rapporte. Et ceux qui font pas l'affaire, bah évidemment à un moment donné c'est entretien et licenciement, c'est ça qui se passe. Enfin je veux dire vous avez tous été témoins de ça quand même à un moment donné dans votre vie, vous pensez pas que ça va arriver à nouveau en augmentant le SMIC ? Bon bah je vais arrêter là parce que je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des trucs si c'était le cas et que surtout si vous défendiez cette mesure, bah que vous arrêtez de le faire. Il faut pas défendre ce truc là, vous voyez, ça va générer l'exact inverse de ce que vous attendez. Pensez que ça va soulager le pouvoir d'achat des gens qui sont au SMIC, bah non ça va juste les mettre au chaud du, et ça va rendre l'accès au travail encore plus difficile qu'il ne l'est déjà. Et il est déjà pas facile, on n'achète pas combien de millions de chômeurs. Donc c'est pas, si vous voulez réduire le nombre de chômeurs et augmenter le pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions, c'est moins de taxes pour tout le monde, riches, pauvres, entreprises, et plus de liberté pour tout le monde. Pareil. Bon bah voilà, merci encore d'être allé jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le bouton subscribe et la petite clochette, qui est de je sais jamais quelle couleur. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, faites-moi une donation, j'ai ouvert un Tipeee, allez voir l'adresse dans la description, c'est là que ça se passe. Et encore merci à Fred Calis 1776, qui a eu cette brillante idée, et qui a eu une deuxième brillante idée encore, c'est de me faire une donation. Donc merci encore Fred, merci à tous, et à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.